et toc 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 il y a quelqu'un bon c'est vrai ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo ici mais bon j'ai eu quelques petits soucis personnels je vous ennuierai pas avec ça mais voilà je suis de retour doucement tranquillement là je vais simplement vous envoyer un petit peu de soleil c'est une vidéo que j'ai tournée pendant mon voyage en Grèce ça va pas trop me demander de travail surtout du montage tranquillement pour redémarrer je vais l'accompagner de deux petites vidéos de dégustation des petites choses que j'ai récupérées il y a un article que je vais associer avec ça il y a un autre article que je suis en train de préparer parce que j'ai fait une petite soirée dégustation au Rome Club Paris et donc j'avais apporté deux de ces bouteilles en plus de mon brut de fût d'épaz et donc je vais vous en faire un petit résumé vous expliquer un peu comment ça s'est passé c'était vraiment super convivial j'ai adoré cette soirée je vais vous faire découvrir un peu ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans le microcosme parisien j'ai plein d'autres petits projets qui vont suivre notamment un petit sketch que je suis en train de préparer je suis en train d'écrire le scénario etc c'est un petit truc qui m'amuse et puis c'est aussi l'occasion de participer à un concours qui j'espère va m'apporter quelques autres viewers ah oui j'ai envoyé les samples qui ont été gagnés lors des 30 jours 30 vidéos il y a quand même deux personnes qui ne m'ont pas encore donné leur adresse donc je les invite à me contacter au plus vite leurs petits samples sont préparés ils n'attendent plus qu'à être envoyés j'ai mis en description leur petit nom sans plus attendre je vous laisse avec du soleil c'est parti hey salut les romers alors moi je suis aujourd'hui avec un superbe cadre je suis en vacances j'ai pris des petites vacances après avoir fait mon petit défi et je me suis fait plaisir et je voulais vous partager ça un peu avec vous je ne suis pas parti en vacances avec du rhum je pensais que j'arriverais facilement à trouver quelque chose pour me sustenter et me faire plaisir et donc j'ai essayé de trouver du rhum mais il faut dire qu'en Grèce c'est pas ça du tout au niveau de la canne à sucre tout ce que j'ai pu trouver c'est Captain Morgan et Bacardi quand oui donc pas vraiment ma cam pas vraiment ce que je voulais boire donc je me suis tourné vers ce que pouvaient produire les grecs c'est de voir un peu quels étaient leurs eaux de vie et ce que je pourrais découvrir et voilà donc un peu tout ce que j'ai pu découvrir et c'est vraiment très intéressant je n'ai pas encore tout goûté je vais me faire ça un petit peu avec le temps je vous ferai une petite série de vidéos pour vous expliquer tout ça parce que c'est vraiment très intéressant alors ils boivent essentiellement en grande quantité du blanc donc une eau de vie non vieillie qui peut commencer généralement à 35 degrés ils ont de l'eau de vie jusqu'à 40 et même au-dessus 50 très rarement au-dessus de 50 il faut le dire la limite franchement c'est vraiment 50 il y en a quelques-unes qui le dépassent mais c'est vraiment très très rare c'est un alcool qui est issu du raisin de la vigne il faut savoir qu'en Grèce on cultive beaucoup le raisin on fait beaucoup beaucoup de vin du vin blanc, du vin rouge avec des cépages qui sont endémiques de la Grèce donc c'est vraiment très spécial et là je suis ici à Santorin et ils ont une technique pour faire du raisin qui est vraiment j'ai trouvé ça vraiment fun en fait les vignes ne sont pas tenues dans des grandes allées mais sont tout simplement mises au sol et faites en cercle comme les couronnes de Noël en fait on a l'impression que ce sont des couronnes de Noël et donc le raisin est le raisin grandit à l'intérieur de ces couronnes pour être protégé du vent des intempéries parce que c'est vraiment très venteux ici j'espère que j'aurai un bon son avec cette vidéo c'est très venteux et c'est pas forcément très simple pour le raisin de vivre dans ce climat mais avec cette technique et donc avec le raisin qui vit à l'intérieur de ses branches il est protégé et il le vit plutôt bien alors par contre ça diminue franchement la récolte on récolte dix fois moins de raisins ici à Santorin que normalement généralement dans nos vignes françaises donc c'est à l'issue du vin que l'on fait ces différents alcools on a du raki on a du tziporo on a du uzo on a différents alcools comme ça qui ont des noms qui diffèrent justement en fonction du cépage et donc on en a quelques-uns qui sont vignis voilà j'ai réussi à en récupérer quelques-uns vignis plus ou moins jeunes ils ne les font pas vieillir très très fortement j'ai pas eu plus que du VSOP j'ai pas vu plus que ça celui-là par exemple c'est du 2 ans vieillit 2 ans en fût donc c'est pas forcément très fort là où ils font vieillir très très longtemps c'est vraiment avec le vin ils ont un vin par exemple à Santorin qui s'appelle le Santo Vino et qui est vraiment très liquoreux c'est du sucre à l'état pur mais il est vieilli des années et des années j'en ai vu un j'ai vu une barrique où le Vino Santo était là depuis 30 ans alors je sais pas quand est-ce qu'ils vont le mettre en bouteille mais waouh 30 ans c'est déjà pas mal voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre et bien une petite note c'est que sur certains de leurs alcools comme celui-ci ce tziporo ils ajoutent également des arômes d'anis et franchement c'est plutôt sympa ça m'a beaucoup beaucoup fait penser au Ricard c'est vraiment très très sympa très aromatique à ce niveau-là j'ai bien aimé mais après c'est pas forcément ce que je préfère au niveau des blancs puisque c'est ça que j'ai essentiellement bu jusqu'ici c'est assez intéressant alors un peu moins je trouve que le rhum au niveau de la variété aromatique c'est moins explosif moins expansif qu'un bon rhum agricole mais tout de même très 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 plaisant je me suis fait bien plaisir pendant ces vacances je vais vous faire une petite note de dégustation par exemple de ce tziporo que j'ai trouvé vraiment excellent donc il est à 40 degrés et il est vraiment très très bien c'est vraiment très très différent du rhum on est complètement dans un autre univers il faut se dire que c'est assez similaire à du brandy dans la façon dont c'est fait alors il faut savoir qu'ici c'est très familial comparé à nous où c'est très réglementé n'importe qui quasiment peut faire du vin et aussi des eaux de vie en Grèce j'ai vu pas mal de petites villas où il y avait l'endroit où on pouvait écraser le raisin pour en faire le vin les tonneaux et aussi les alambics parce qu'ils font leur raki leur ouzo avec de petits alambics vraiment c'est des tout petits alambics ça fait pas plus grand que ça certains et c'était très très instructif de voir que tout le monde pouvait se faire un peu son alcool son eau de vie et j'ai trouvé ça vraiment très très sympa je suis un peu jaloux parce que chez nous on peut pas faire ça mais très intéressant très instructif à apprendre c'est quand même assez frais mais on voit que c'est on voit que c'est vraiment sur le vin on sent la vigne je sens le raisin avec des petits esters qui sont vraiment vraiment bien fait ça reste doux très très futré c'est très fruité mais vraiment très fruité il y a du raisin ça c'est sûr mais il y a c'est aussi assez épicé je dirais que c'est quand même beaucoup sur les fruits sec très sec il y a quand même un peu d'agrumes mais du citron jaune vraiment du citron jaune ouais et un peu de ce fruit le fruit du cactus c'est assez léger mais je dirais que c'est là dessus j'en ai mangé ici c'est vraiment très très bon bon allez passons un peu à la bouche alors c'est assez doux enfin les esters arrivent quand même bien on les sent bien et tout mais c'est quand même accessible c'est bon franchement c'est bon avec une belle amertume ouais c'est vraiment sur l'amertume en bouche très sur des fruits sur des fruits à coque un peu de cacahuète légèrement épicé sur de l'écorce c'est très léger et puis ça arrive sur une finale sur un petit poivre blanc très léger c'est vraiment sympa pas aussi frais c'est vraiment pas aussi frais que de la canne fraîche mais plutôt sympa alors je sais pas si c'est parce que je suis là vraiment sur un climat très très chaud là j'ai vraiment très chaud je suis mais c'est assez ça reste malgré assez frais ouais c'est vraiment très bon et complètement différent de ce que j'ai pu déguster en rhum c'est vraiment un tout autre univers c'est vraiment sympa j'adore ça même si je compte vraiment rester sur le rhum parce que c'est vraiment ma passion je vais faire quelques petites apartés de temps en temps comme ça sur des des autres vies différentes pour le plaisir pour pour m'amuser et puis pour voir un peu ce que c'est les différences que l'on peut y trouver etc donc prochainement je ferai deux trois vidéos sur une sélection de ces tiporo et ouzo surtout pour par exemple vous parler un peu de cette haute vie vieillie ça doit être plutôt intéressant j'ai hâte de découvrir ça allez les rhumers comme d'habitude je vous invite à partager liker cette vidéo et si ce n'est pas fait à vous abonner vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog et n'oubliez pas qu'un tiporo partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en voir avec modération allez les rhumers en attendant la prochaine je lève mon verre à votre santé tchuss c'est un plaisir Sous-titrage ST' 501